Restaurant très surfait, tout en apparat, très peu de choses dans l'assiette. L'assiette la mieux garnie est celle de l'addition. Un commentaire qui va coûter plus de 11 000 euros de préjudice à son auteur, un internaute dit le clarifieur. Et pour cause, cette critique a été déposée sur le site internet des Pages Jaunes le 11 juillet 2013, soit 5 jours avant l'ouverture du restaurant L'Oiseau des Ducs à Dijon. Constat d'huissier, plainte, le groupe a voulu aller jusqu'au bout de la procédure. C'est tellement injuste de se prendre un avis négatif alors que le restaurant n'avait pas encore ouvert ses portes. Nous avons travaillé sur ce projet, nous étions en train de régler les derniers détails, tous impatients d'ouvrir le restaurant et on a un avis négatif qui est là pour détruire et non pas pour construire ni pour nous encourager. Donc on a envie de savoir qui est caché derrière cet avis et pourquoi. Et ces propos injustes, on les doit à un internaute, un Dijonais, âgé d'une cinquantaine d'années, qui n'a jamais eu affaire au groupe L'Oiseau. Mais ces propos n'ont jamais entamé la sérénité du chef. Mettre un commentaire sur internet sur un restaurant qui n'était même pas encore ouvert, alors que la personne n'est jamais venu manger et n'a jamais goûté ma cuisine, je trouve que c'est quand même pitoyable. Et puis on est honnête avec nous-mêmes, on sait ce qu'on fait, donc on n'est pas atteint par ce genre de commentaires. Après plus de deux ans de procédure, le jugement du tribunal de grande instance de Dijon était rendu le 6 octobre dernier, dénonçant le commentaire litigieux antérieur à l'ouverture du restaurant et le dénigrement fautif sur des informations non fondées. Afin d'éviter ce genre de dérapage, reste maintenant aux législateurs à créer une loi exigeant des internautes une preuve de leur passage dans l'établissement sans entamer leur espace de liberté.